Bonjour, je voudrais vous présenter aujourd'hui un ouvrage de Nietzsche qui s'appelle Rhetorik, que je vous montre, et qui est quelque chose d'assez particulier. Alors cet ouvrage fait partie d'une entreprise assez grandiose, qui est dirigée par deux philosophes, Paolo Diorio et Anne Merker, qui ont entrepris de publier, pour la première fois aux Belles Lettres, l'ensemble des écrits philologiques de Nietzsche. Alors comme vous le savez peut-être, Nietzsche avait beaucoup de goûts très marqués pendant son enfance. D'abord il voulait être théologien, comme son père sans doute, qui était pasteur évangélique. Puis ensuite il s'est passionné pour la musique, il jouait du piano, il s'intéressait toujours à l'interrogation philosophique. Mais il entreprend à l'université, à Bonn et à Leipzig, des études de philologie. Et il est nommé, alors qu'il a 24 ans, il est nommé immédiatement à son premier poste, qui sera d'ailleurs le dernier, parce qu'ensuite viendra la maladie, à l'université de Bâle. Et c'est là qu'il fait les cours de philologie qui sont recueillis aujourd'hui. Nietzsche, la rhétorique, est le volume 10 de cette entreprise. Comme son nom l'indique, il s'agit de textes de rhétorique. Nietzsche est alors tourné entièrement vers l'Antiquité. Il fait des ensembles, des cours sur la différence entre la rhétorique et l'éloquence. Il s'intéresse à la rhétorique d'Aristote. Il fait même une histoire de l'éloquence antique. Mais on découvre dans tous ces textes qu'on pourrait dire pré-nitchéens, on découvre quand même Nietzsche. Autrement dit, il s'agit là d'un ouvrage qui indique le devenir de Nietzsche. Mais soyez assurés que déjà, dans cet ouvrage-là, qui semble être technique ou simplement philologique, il y a déjà le Nietzsche philosophe. D'ailleurs, immédiatement après la période baloise, Nietzsche publie « La naissance de la tragédie » qui va faire un cafarnaum parmi les philologues, qui vont le destituer comme philologue. Mais nous savons tous qu'il s'agissait déjà de la naissance d'un philosophe. Voilà, Nietzsche, rhétorique, introduction, présentation et notes d'Anne Merker, les belles lettres. Au revoir, à la semaine prochaine. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada